Le groupe est inconnu sur la scène rock de Nantes. Il se produit uniquement dans des petites salles et c'est à Paris, dans la salle de concert, la mécanique ondulatoire que le groupe punk devait se produire. L'association Les Effrontés est à l'origine de l'annulation du concert. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tenir des propos racistes à ce point incitant à un crime quand même. Il y a une femme qui est violée tous les 7 minutes dans ce pays ou négationniste, etc. Il faut vraiment aller consulter les paroles de cette chanson pour se rendre compte de la gravité des paroles. Par exemple, si je faisais la même chose sur le racisme, si demain dans mon petit coin je fais une chanson qui s'appelle « Sale juif », je vais te refaire vivre aux chevilles ou des horreurs comme ça, évidemment que je tomberais sous le coup de la loi et tant mieux. Le chanteur du groupe a réagi en accordant un entretien à Noisy, un site musical. Il se défend de faire l'apologie du viol. A aucun moment je ne pense que les paroles de la chanson viol soient crédibles ou excitantes. Au contraire, elles te dégoûtent et te font poser des questions. Les paroles de la chanson ont choqué les élus. La secrétaire d'Etat chargée des droits des femmes elle-même est intervenue afin de faire annuler le concert. Elles sont extrêmement violentes, extrêmement violentes, comme elle est un viol d'ailleurs. Donc il était normal que les élus puissent intervenir sur cette question. Je leur demande de réfléchir à la fois à ce qu'ils font parce qu'il y a la liberté d'expression mais la liberté d'expression elle s'arrête lorsque vous faites l'apologie d'un crime. L'association Les Effrontés a décidé de porter plainte contre le groupe Punk Nantais. Ses membres encourtent 50 prisons et 45 000 euros d'amende. Nantais.